Bonsoir, bienvenue au comité de démolition, aux décisions du comité de démolition de la Ville de Mont-Tremblant. On va commencer avec la première, c'est la demande de démolition du 188 Chemin de l'Ermite. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal au 188 Chemin de l'Ermite, considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit pour l'instant la remise à l'état naturel du terrain en attendant la construction éminente d'un nouveau bâtiment sur ce terrain pour lequel le demandeur est présentement en conception des plans et de vie. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal du 188 Chemin de l'Ermite, adopté à l'unanimité. Demande de démolition du 339 Chemin du Lac-Mercier. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal du 339 Chemin du Lac-Mercier, considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain pour lequel le demandeur est présentement en conception des plans et de vie. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 339 Chemin du Lac-Mercier. Demande de démolition du 400 Rue-Aimont. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal du 400 Rue-Aimont. Considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la remise du terrain à l'état naturel. Considérant que ce bâtiment n'est plus habitable par désuétude et abandon. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 400 Rue-Aimont à la condition que tous les autres bâtiments complémentaires soient aussi démolis. Demande de démolition du 951-953 Rue Saint-Roch. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal du 951-953 Rue Saint-Roch. Considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain pour lequel le demandeur est présentement en conception des plans et devis pour la phase 3 du projet nommé sanctuaire. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme, en conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 951-953 Rue Saint-Roch. Adopté à l'unanimité. Demande de démolition du 10-27 Rue-Label. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal du 10-27 Rue-Label. Considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la remise à l'état naturel du terrain. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 10-27 Rue-Label et d'informer le propriétaire que le terrain devra respecter le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains Q2 et R37 avant que la Ville puisse autoriser une nouvelle construction. Demande de démolition du 1963 Chemin du Village. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal du 1963 Chemin du Village. Considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain pour lequel le demandeur est présentement en conception des plans et devis. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme. En conséquence, il est proposé résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 1963 Chemin du Village. Adoptaient l'unanimité. Demande de démolition du 21-57 Chemin du Village. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bâtiment principal du 21-57 Chemin du Village. Considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain pour lequel le demandeur est présentement en conception des plans et devis. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 21-57 Chemin du Village. Adoptaient l'unanimité. Alors, voilà, c'est le lever de l'Assemblée à 16h13. Sous-titrage Société Radio-Canada